Taguez-moi tous ceux qui ont fait la méchanceté à Mamadi Doumbouya. La méchanceté. Tous ceux qui ont été méchants envers Mamadi Doumbouya. Taguez-moi tous ces gens-là. Taguez-moi tous ceux qui ont voulu la tête de Mamadi Doumbouya. Le colonel Mamadi Doumbouya. Taguez-le-moi. C'est ce que Baba Mino nous disait tout à l'heure. Il faut que j'étais très bien. L'avenir était la tête de Mamadi Doumbouya. Le colonel était la tête de Mamadi Doumbouya. Jusqu'à présent, il était la tête de Mamadi Doumbouya. On ne peut absolument rien faire. On doit assister. C'est son destin. Tous ceux qui ont fait la méchanceté au colonel Mamadi Doumbouya. Taguez-moi tous ces méchants. Taguez-moi tous ces caïmans Taguez-moi tous ces pitons Taguez-moi tous ces alligators Taguez-moi tous ces félins En un moment, en un mot Tous ces félins, il faut me les taguer Tous ceux qui voulaient la tête de ce colonel S'il vous plaît, taguez-les-moi Et taguez-moi Monsieur Taguez-moi Monsieur Docteur Mohamed Djane L'homme fort d'Alpha Kondé Il doit nous donner des explications Taguez-moi aussi Dame Djane Dame Djane Dame Djane Nous allons parler d'elle dans ce live Taguez-moi aussi Sekou Savané L'ex-boss De la RTG Il doit nous donner des explications Parce qu'on n'a rien compris Vous avez vu la joie qui a éclaté à la RTG Vous avez vu Les travailleurs Les salariés de la RTG Ils étaient dans une sorte de béatitude Voilà, c'était des cris, des joies, tout ça Monsieur Fanasuma Nous allons y revenir Nous allons y revenir Parce que c'est gravissime C'est pas possible Monsieur Sekou Savané Mais c'est pas possible Comment on peut vous enlever comme ça Et paf, c'est la joie totale Qu'est-ce que vous avez fait pour que tous ces gens-là soient aujourd'hui Dans la béatitude Pour qu'ils soient dans une joie indescriptible Monsieur Sekou Savané Normalement, vous étiez censé être l'exemple à la RTG Mais vous avez... Non, je vais revenir Je vais revenir Je vais revenir Ce monsieur-là doit rendre compte Ouh, l'argent des publicités Oh là là, dans mon cerveau L'argent des publicités L'argent des pubs L'argent des travailleurs Je vais y revenir Je vais y revenir Partagez d'abord le live au maximum Le sabotage à la RTG Depuis l'avènement du 5 septembre Le sabotage Le sabotage Ce monsieur-là, il était à la base Monsieur Savané était à la base de ce sabotage Depuis tous ces temps-là C'est lui qui était Directeur de la RTG Directeur général Sekou Savané Vous me le taguez On va parler de lui Mais avant d'arriver là d'abord Je vais me calmer Parce que des fois Je sors de ma coquille Je sors de ma bulle Des fois, je suis un peu Vous voyez Un peu chaud Vous voyez Bon Cela aussi est dû à mon tempérament De prince Prince héritier Au quai de l'Empire Sosso Des fois, vous savez Les empereurs Ils sont obligés de taper sur la table Et voilà Nous, nous sommes des princes Vous savez bien Je suis Soumaoro Kanté N'oubliez pas Le maître des sorciers C'est pourquoi Les sorciers Ils tentent par toutes les manières Par tous les moyens possibles Par tous les moyens légaux et illégaux Pour m'atteindre Ils ne peuvent pas Parce que c'est moi qui C'est moi qui ai initié Leur grand-parent A la sorcellerie Voilà Je suis le père fondateur De la sorcellerie De l'Afrique de l'Ouest C'est moi On appelle Soumaoro Le sorcier Le roi sorcier C'est moi Même les Mandinkas Ils peuvent rien contre moi En sorcellerie Donc vous partagez au maximum La vidéo Voyez-vous Alors Mesdames et messieurs Le commandant AOB Le colonel Mamadou Alpha Bari Encore une fois Je viens parler d'eux Bonsoir à vous Que la grâce de Dieu Soit sur vous Et que Allah Le Tout-Puissant Vous protège Et si Il y a des chrétiens Parmi mes abonnés Qui croient fermement Que Jésus est Dieu Alors que La grâce de Jésus Soit sur vous Et si Il y a des Bouddhas Il y a des hindous Il y a tout ça Dans mes abonnés Tout simplement Le Dieu Que vous croyez Que la protection De ce Dieu Là soit sur vous Et je vous demande De partager humblement La vidéo Je me permets De parler aujourd'hui Du commandant AOB Et du colonel Mamadou Alpha Bari Qui sont en prison Depuis Un certain temps Je me permets De parler encore une fois D'eux Parce que Je me suis intéressé A leur dossier Encore une fois J'ai compris Le fond Les très fonds Le contenu De leur dossier J'ai compris J'ai saisi Et je sais Où se trouve Ce dossier Je sais Où Ce dossier Est calé Et surtout Le dossier Du commandant AOB Le dossier Du colonel Mamadou Alpha Bari De la gendarmerie Je sais Encore Où son dossier Se trouve Et je sais Qui a le pied Sur ce dossier Après Vous savez Il y a Beaucoup de choses Qui tournent autour De ces deux personnes Mais Ces deux personnes Sont différentes Le commandant C'est quelqu'un Qui est différent Du colonel C'est deux dossiers Séparés Deux dossiers Qui ont des particularités Singulières D'accord Comprenez Très bien Mesdames et messieurs Il y a des gens Qui me disent Monsieur Cantier Vous parlez trop Du commandant AOB Et du colonel Mamadou Alpha Bari Est-ce que vous êtes payé Par leur famille Pour que vous puissiez Parler d'eux Est-ce qu'on vous paye Est-ce que vous êtes Rénuméré Est-ce que quelque part Vous ne jouez pas aussi A la démagogie On me fait ses réproches On me dit Pourquoi je parle De ces deux là Pourquoi je parle De ces commandants Et de ce De ce colonel Pourquoi je parle d'eux Il y en a qui vont même Dans mes inbox M'attaquer Ah non Toi tu es un griot Oh non Tu parles d'Apple Oh non Tu fais ceci Tu fais cela Tu es l'avocat De ces gens là On sait qu'ils te donnent Beaucoup d'argent On sait que c'est leur famille Qui sont derrière tout ça Ça me fait rire Ça me fait rire Parce que le colonel Mamadou Alpha Bari Ne peut pas payer Le temps que je consacre En parlant de lui C'est-à-dire le simple fait Le simple fait de dire Colonel Mamadou Alpha Bari Ça dépasse des milliards Dans mon live là Le simple fait que je parle Commandant AOB Ça dépasse des milliards Dans mon live Vous comprenez cela Ça c'est on De deux Ni de près Ni de loin J'ai de lien J'ai de lien avec ces gens là Vous comprenez J'ai pas de lien Avec le colonel Mamadou Alpha Bari Encore moins Le commandant AOB Vous demanderez aujourd'hui Le commandant AOB Qui est monsieur Kanté Il vous dira tout simplement Que ce jeune homme Je le connais pas J'ai simplement entendu Qu'il parle de moi Je le connais pas Je ne connais ni son père Ni sa mère Encore moins Un élément de sa famille Le commandant Vous dira cela Et le colonel Mamadou Alpha Bari Il vous dira la même chose Il vous dira Mais ce monsieur Moi je le connais pas Je sais pas qui il est Je connais pas sa famille Ni rien Commandant et colonel Ne vous inquiétez pas Vous savez Ceux qui traitent monsieur Kanté D'être votre avocat Ceux qui disent que monsieur Kanté Reçoit quelque chose De votre part Ou de la part de vos familles Ne comprennent pas le sens De ce mot Ou de cette phrase De cette allocution Tout simplement De cette petite phrase Composée De sujets Verbes et compléments En disant La Guinée est une famille Ils oublient le sens de cela La Guinée est une famille Ceux qui pensent Que je suis rénuméré Que vous me payez Ils oublient que Quand on dit la Guinée Ça veut dire une femme Et que vous Le commandant A.O.B Vous Le colonel Mamadou Alpha Bari Vous et moi Nous sommes issus De cette mère Qui est la Guinée Nous sommes issus De cette femme Qui est la Guinée Vous savez C'est la femme Qui peut mettre au monde Toutes les nationalités Du monde entier C'est la femme Qui peut mettre au monde Un chinois C'est la femme Qui peut mettre au monde Un américain C'est la femme Qui peut mettre au monde Un français Un allemand Et Un belge Et un hollandais Un japonais Et que le japonais Parle sa langue L'allemand parle sa langue Le français parle sa langue C'est la femme Qui est capable De faire ça Vous comprenez Mesdames et messieurs Alors c'est cette femme Qui nous a engendré Cette femme Qui s'appelle la Guinée C'est cette même femme Qui nous a engendré Peu importe Nos différences linguistiques Peu importe Moi je n'accorde pas d'importance Que ces gens parlent C'est comment j'appelle Ou d'autres appellent Le poulard Et comment je parle C'est qu'on appelle Le malinke l'onko Cela ne m'intéresse pas Ça c'est pas mon problème Ce qui m'intéresse Dans ce sujet C'est que Ce sont mes grands frères Ils sont nés avant moi Nous sommes issus De cette femme guinéenne Nous sommes issus De cette mère guinéenne Nous ne sommes même Pas une famille Nous sommes des frères Et des sœurs Ils sont nés avant moi Ce sont mes aînés Vous comprenez Alors Quand je parle De mes aînés Cela ne doit pas Vous faire du mal Vous dites souvent Qu'il faut que On arrête Ce discours Rancunier Et essayer D'aller de l'avant Alors Quand je parle De mes frères Est-ce que cela doit Vous faire du mal Quand je parle De l'Ansanakuyati Vous trouvez cela normal Quand je parle De Ousmane Kaba Vous trouvez cela normal Et bien sûr Quand moi je parle De Selouda Lendjalo Ou que je parle Du colonel Mamadou Dumbuya Et que je parle Du colonel Mamadou Alpha Bari Et de commandant AOB Pour moi c'est normal Ce sont seulement Mes frères et des sœurs Nous sommes des frères De sang et de lait J'ai le droit De parler De mes frères J'ai pas besoin Qu'ils me payent Non Vous savez Quand je parle Des enfants De l'Axe Qui ont été massacrés Vous pensez Que les parents De ces enfants Me payent Vous pensez Qu'ils me connaissent Non Ils ne me connaissent pas Quand je parle Des prisonniers À Soronconi Quand je parlais De ces prisonniers À Soronconi Nos frères Nos sœurs Qui ont été détenus Dans les géoles D'Alpha Condé À Soronconi Quand j'ai parlé De vous pensez Que les parents De ces gens Là me payaient Non Quand j'ai parlé De Roger Bamba Quand j'ai dit Qu'on a assassiné Roger Bamba Vous pensez Que la femme De Roger Bamba Me connaît Certes Elle me voit Sur les réseaux sociaux Mais elle ne sait Même pas D'où je viens D'accord Elle sait simplement Que je suis guinéan Et que Roger Bamba Et moi Payent à son âme Nous sommes issus D'une même mère Cette mère S'appelle la Guinée Vous devez comprendre Cela Parce que vous C'est la boue Qui est à la place De votre cerveau Vous ne comprenez pas Ça fait mille fois Je répète cela Mais vous ne comprenez pas Vous n'arrivez pas À saisir Vous n'arrivez pas À vous débarrasser De ce De ce que moi J'appelle L'ethnostratégie Ou l'ethnocentrisme Moi je n'aime pas Trop parler de cela Mais vous n'arrivez pas À vous déconnecter De cela Moi je suis quelqu'un Qui aime tenir Des discours rassembleurs Je suis quelqu'un Qui aime parler De la Guinée Alors si Un de mes frères Qui est en prison Qui est en prison Et j'estime Que le dossier C'est-à-dire Il ne mérite pas La prison Je dois parler De ce frère Bien évidemment Je dois parler De lui Alors venez encore Me dire Que j'ai parlé De Ousmane Gawal Quand il était en prison Parce que je n'ai cessé De parler d'Ousmane Gawal Je n'ai cessé De parler De Shérif Bah D'accord Je n'ai cessé De parler de Madik Sanfrontier Quand il était en prison Je n'ai cessé De parler de lui Je n'ai cessé De parler De qui encore De Founi Kémengé Quand il était en prison Vous pensez Que Founi Kémengé Son père Père à son âme Ou sa mère Je ne sais pas Me payer Vous pensez Que Founi Kémengé Lui et moi On se connait Non Le mec Il me voit Sur les réseaux sociaux Peut-être Il a entendu Que M. Kanté Jeune visionnaire A parlé de vous Et voilà C'est simplement Comme ça C'est un frère Founi Kémengé Quand je parle De lui Il était en prison J'ai demandé Qu'on le libère J'ai fait J'ai fait des lives En disant Qu'il a été Injustement emprisonné J'ai fait des lives En disant Que c'était C'est-à-dire Un prisonnier politique Et qu'il mérite Tout simplement La liberté Vous pensez Que Founi Kémengé Me paye ? Je n'ai même Pas le numéro De Founi Kémengé Je n'ai pas besoin De son numéro Parce qu'il y a Un numéro Qui me lie A Founi Kémengé Il y a un numéro Qui me lie A Selouda Dengelo Il y a un numéro Qui me lie A tous les démocrates A tous les bons républicains De la République de Guinée Ce numéro C'est quoi ? C'est notre objectivité C'est notre ambition C'est notre vocation A rendre la Guinée Meilleure C'est ce numéro Là qui nous lie On n'a pas besoin De s'appeler Vous comprenez ? Je n'ai pas besoin D'un centime Du commandant AOB Encore moins Du colonel Mamadou Alpha Bari Alors arrêtez Je ne suis pas ce type Je ne suis pas Cette personne Qui fera des choses Non Je n'aime pas L'inconscience Dans le combat Je n'aime pas cela J'ai une vocation Arrêtez Alors Commandant AOB Colonel Mamadou Alpha Bari Je vous dis tout simplement De tenir bon Tenez bon La lumière du Messie Mamadi Est en chemin Cette lumière Va vous toucher bientôt Inch'Allah C'est une prophétie Que je fais La lumière du colonel Mamadi Doumbouya Va vous toucher Ce monsieur N'aime pas l'injustice Vous allez comprendre Tôt ou tard Vous savez Je vous dis De tenir bon Parce que Je vous dis tout simplement De vous rappeler De cette citation D'Albert Camus Qui disait Je cite La souffrance Est un trou Et la lumière Se trouve dans ce trou là Vous devez comprendre Que la prison C'est une souffrance Énorme Ceux qui n'ont Ceux qui n'ont Jamais fait la prison Essayez un jour De vous enfermer Dans une maison Être déconnecté De la réalité Pas de télévision Pas de téléphone Et que vous êtes téléguidé Essayez de faire ça Une C'est à dire Une journée Vous allez comprendre La gravité de la prison La prison est une souffrance Énorme Et cette souffrance là C'est à dire La souffrance là C'est un puits Et la lumière Se trouve dans ce puits Colonel Et commandant Je vous dis De tenir bon Parce que Bientôt Vous allez voir La lumière Bientôt La lumière Va vous frapper La lumière Dont Albert Camus Faisait référence Cette lumière Viendra vous éclairer Que ça plaise A certaines personnes Ou pas C'est pas mon problème Moi je parle De mes frères De sang Et de lait Je parle De ce père Qui est mon père D'accord Je parle De cette mère Qui est ma mère Ok Cette mère Qui s'appelle La Guinée Je parle Je parle De ces frères Parce que nous sommes Issus d'une même mère Nous avons têté Le même saint Il n'y a pas de différence Entre nous Je parle De ces gens Qui ont rendu service A cette mère Qui s'appelle La Guinée Il y a du mal Dans ça Je parle même De ce monsieur N'est-ce pas Qui a rendu service A un président De la république De Guinée Commandant A.O.B. A servi Lansana Comté Vous savez très bien On l'appelait Père de la nation Alors un grand frère Qui a servi Un père de la nation Est-ce que moi Je dois m'empêcher De parler de ce grand frère Non Au contraire Je dois redoubler d'efforts C'est un grand frère Pour moi Alors arrêtez Un peu vos discours Moi je ne suis pas là Moi je suis loin Loin devant Loin devant J'ai une vision Beaucoup plus large C'est ce que vous devez Comprendre Commandant A.O.B. Colonel Mamadou Alpha Mamadou Alpha Barry D'accord Ce sont des gens Qui sont comme moi C'est le même sang Qui circule dans nos veines D'accord Nous avons vécu Dans un même pays Nous avons les mêmes aspirations Nous voulons la même chose Pour notre mère Qui est la Guinée Il n'y a pas de mal dans ça Mes frères et soeurs Vous devez comprendre Tout simplement Que voilà Je suis un Guinéan Je ne suis pas un malin Je ne suis pas un peu Je ne suis pas un guerrier Je suis seulement un Guinéan Et je veux rester Guinéan Jusqu'à ma mort Vous savez On dit que Ahmed Sektouré Père à son âme Le camarade Ahmed Sektouré Disait que L'homme Est un élément Dialectiquement intégré Dans un processus Socio-historique Indépendamment De sa volonté propre Nous sommes Des éléments Ok Des éléments Qui se sont vus A un moment donné Dans une famille Indépendamment De notre volonté Est-ce que Moi j'ai demandé A être malinqué Non Je me suis vu Dans ce processus là Je me suis vu Dans une famille Dans une famille Mandingue Je me suis vu Naître dans une famille Mandingue J'ai appris Cette langue là Indépendamment De ma volonté Le colonel A ou B S'est vu Indépendamment De lui Dans une famille Peule Il a appris La langue Polar On ne lui a pas demandé Est-ce que Vous voulez naître Malinqué Ou bien guerré Vous devez comprendre Que c'est seulement Des Guinéens Nous sommes Des Guinéens Nous devons utiliser A bonne échéance Cette Multiplicité Linguistique En Guinée Nous avons 24 C'est une richesse Nous devons l'utiliser D'une certaine manière De la manière La plus positive possible Pour aider notre nation A aller de l'avant C'est tout simplement Que ça Bon sang de Dieu Vous voulez qu'on vous parle Encore dans quelle langue Pourtant le français C'est la langue officielle Du pays C'est pourquoi moi J'aime pas parler J'aime pas faire mes lives En Malinqué Encore moins en Soussou Vous comprendrez que Parler le Malinqué Même C'est pas trop clair Pour moi D'accord Et je n'aime pas J'ai passé tout mon temps A Konakry D'accord Je n'aime pas faire mes trucs En Soussou Parce que quand je parle En Soussou J'ai des jeunes frères Et des grands frères Des jeunes soeurs Et des grandes soeurs Au Futa Qui n'ont jamais mis pied A l'école Qui n'ont jamais mis pied A Konakry Mais ils se débrouillent En français J'ai des petits frères En forêt Qui n'ont jamais mis pied A Konakry Qui ne comprennent pas Le Soussou Mais qui se débrouillent Quand même en français J'ai des frères Baga Qui ne comprennent pas J'ai des frères Ok Nalu Ou Baga Peut-être Qui ne comprennent pas Le Soussou Donc je ne peux pas Faire mes lives Dans une langue Du pays La langue officielle C'est le français C'est pourquoi Je me débrouille Je fais mes trucs En français Pour que Au moins Tout le monde comprenne Il y a des gens Qui m'ont incité Ah non monsieur Kanté Il faut faire des trucs En malinqué Il faut sensibiliser Nos parents En malinqué Je dis non La sensibilisation Ça se fera en français Si je fais en malinqué Qu'est-ce que mes parents Peu le diront Qu'est-ce que mes parents Soussou diront Qu'est-ce que mes parents Peu les diront Et les Thomas Ils diront quoi Je n'aime pas Ce truc là Je veux aller droit au but Débrouillez-vous Comprenez mon français là Même si c'est un français tordu Mais comprenez Et puis on avance Alors Les détracteurs De monsieur Kanté Par rapport Évidemment Au colonel Mamadou Al-Fabari Et au commandant AOB Je pense que vous avez déjà compris Qui est monsieur Kanté Et je vous rassure Que Je n'ai pas de lien Avec eux Je ne gagne absolument Rien de leur part Et je n'ai même pas besoin Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin Je suis à Paris Je mène ma vie tranquillement Peinard Pas de soucis D'accord Vous devez comprendre cela Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin Alors À éviter Moi je n'aime pas Des amalgames Je n'aime pas Tourner autour du pot Et puis on avance Partagez le live Mettez beaucoup de coeur Mettez des étoiles Pour soutenir monsieur Kanté On y va On y va mesdames et messieurs Alors Notre deuxième sujet Un sujet aussi très important Comme vous l'avez constaté Je parle naturellement De monsieur Selouda Lendjalo Tagué le moins Pour qu'il voie réellement Pour qu'il puisse entendre Ce dossier Ce dossier est lié A Mohamed Djané Je l'ai dit Monsieur CDD Le chef rebelle Devrait pas rentrer au pays Ou bien Docteur Mohamed Djané Je pose la question A docteur Mohamed Djané Monsieur CDD Le chef rebelle Il est sorti du pays Oh d'accord On a compris cela Mais il est revenu Ministre de la défense Ah Je comprends pas Monsieur Mohamed Djané Vous devez nous donner Des explications Monsieur Sidi Souleymane Vous devez nous donner Des explications Par rapport à cela Parce que ce monsieur Est allé faire Monsieur Selouda Lendjalo Ce monsieur est allé faire Des négociations Vous avez dit que C'est un chef terroriste C'est un chef rebelle Vous l'avez traité de tout Alors ce monsieur Je pense qu'il allait faire Des négociations Il viendra envahir la Guinée Ses éléments sont là Dans les quatre coins De la Guinée Vous l'avez laissé sorti Il est revenu Vous êtes au pays Vous êtes à Conakry Il est aussi à Conakry Il est en train De se pavaner Il va où il veut Bon le semble Vous vous êtes là Vous regardez cela Militants Vous êtes partisans Du RPG Arc-en-Ciel Vous devez demander Des comptes A ces gens là Parce qu'on a dit Qu'on détient des preuves Contre Selouda Lendjalo J'ai fait un live La fois dernière Je vous ai dit Que si Selouda Lendjalo Retourne au pays Et qu'on ne lui a pas arrêté Moi je vais porter plainte Contre ces gens là Mohamed Djané Les Sidi Souleyman Djané Je vais porter plainte Contre eux Et tous ceux qui ont confisqué Le passeport de Selouda Lendjalo Je vais porter plainte Contre eux Parce qu'on ne peut pas Nous blaguer comme ça On ne peut pas jouer A notre intelligence Non C'est un Guinéen Qui a été empêché Nous autres on a cru Que c'est un terroriste Nous autres on a cru Que c'est un chef rebelle Nous autres on a cru Qu'il allait envahir La Guinée Avec des terroristes Avec des rebelles Pour venir nous attaquer C'est pourquoi On lui a dit Bon tu ne sors pas Au pays tu restes ici Nous autres on a cru cela Nous les militants Du RPJ Arc-en-Ciel On a cru à cela Comment se fait-il Que ce monsieur Soit libre De tous ses mouvements Aller-retour Comment Monsieur Sidi Souleyman Djané Comment monsieur Mohamed Docteur Mohamed Djané Ministre de la défense Ou bien vous ne l'êtes plus Moi je ne comprends pas Vous êtes toujours Ministre de la défense Parce qu'Alfa Kondé Est toujours président De la république de Guillaume Ou bien Ah non moi je ne comprends pas Monsieur Sidi Souleyman Djané Vous êtes toujours procureur De la république Ou quoi Je ne comprends pas Donnez nous une explication S'il vous plaît Nous voulons une explication Nous les militants Sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel Nous les militants Des premières heures Du RPJ Arc-en-Ciel On est allé nous dire A Cancan On est allé nous dire A Sigiri On est allé nous dire A Où encore A Kouroussa A Kerouani A Farana A Kisidougou Que Selou Dalé Diallo C'est l'ennemi numéro 1 De la Guinée Et qu'on doit fermer Les frontières du Sénégal Parce que c'est là Il va faire entrer des armes On doit fermer La frontière Les lyonnaises C'est là Ces rebelles l'attendent On doit fermer Les frontières Bissaguet C'est là encore Les rebelles l'attendent On est allé même dire Que les clans Rebelles de Selou C'est au Sénégal Alpha Kondé Lui-même Le président de la république Lui-même A avoué Vous êtes resté Où ? Et puis Selou est sorti Il est allé Faire toutes ces tournées-là Monsieur Mohamed Docteur Mohamed L'homme le plus fort De la Guinée Ministre de la défense Jusqu'à présent Vous êtes resté Où ? Non, vous devez nous donner Quand même une explication Moi, je ne comprends pas Et puis, vous avez constaté Aujourd'hui Monsieur Selou Dalé Diallo Ce gars-là C'est dangereux Vous devez l'arrêter Comment ? Vous devez l'arrêter Regardez Il est parti aujourd'hui encore Rendre Rendre Visite A l'improviste Il a improvisé Comme ça Une salutation Il est allé sur Monsieur Silla Patrona Ce gars-là Mais lui Qu'est-ce qui Mais Selou Dalé Diallo Doit être arrêté en Guinée Quand même Docteur Mohamed Djané Pour la sécurité De Mamadou Silla Pour la sécurité De tous les Guinéens Il ne faudrait pas Que Monsieur Selou Dalé Diallo Organise comme ça Des visites Improvises Il improvise comme ça Des visites Il débarque chez les gens Comme ça Non, ce n'est pas bon Ou bien Et puis Il prend l'avion Il va où il veut Et puis il revient Vous êtes à Conakry Vous constatez cela Vous voyez cela Vous ne pouvez pas L'empêcher Ou bien ce n'est pas Mon problème C'est une question C'est une question Que je vous pose Monsieur Sidi Souleyman Vous êtes encore procureur Ou bien Hein Ah Mais moi je ne comprends pas Monsieur le ministre Le ministre Le ministre de la sécurité C'est qui encore son nom Damantan Albert Mais Écoutez Il ne faut pas faire Les choses comme ça Parce que demain Quand ce dédé Va prendre encore sa voiture Pour aller traverser Tokunu Hein Pour aller à Cancan On ne sait pas Ce qu'il va amener à Tokunu Hein Il faut arrêter ce monsieur Ou bien Ce n'est pas mes oignons Ce n'est pas ma tasse de café Ou quoi Ou bien Ce n'est pas mon problème Dites-moi Si ce n'est pas mon problème Alors je vais fermer la bouche Mettez des étoiles Partagez la vidéo Mettez des cœurs Likez la vidéo Si ce n'est pas mon problème Dites-moi Comme ça je me retire de l'affaire Je laisse entre ces loups et vous Et puis on va voir la fin du film Quoi que l'on filme Tant nous ferons Au début Début Filmer nous ferons Au début Des fois il y a des actions Et puis au milieu Ça baisse de tension A la fin Il y a des vraies actions C'est la fin du film Qui est doux Ou bien vous voulez Que je laisse entre ces loups et vous Attention Ce monsieur là C'est un espère en armatio Ces loups C'est un espère en armatio Ceinture noire Il en a Il en a Bruce Lee avant de mourir Il a laissé sa ceinture à ces loups Vous voyez Ils ont la même coopérance Il a transféré directement cela Il a donné à ces loups Donc faites attention Avec ce monsieur là C'est un dangereux Je vous proviens C'est un dangereux Mais ce ciel C'est un dangereux Partout il passe C'est des dégâts Partout il passe C'est le monde Qui est derrière lui On ne sait pas C'est que ce monsieur là Traîne C'est un dangereux Monsieur C'est un dangereux Ou bien ce n'est pas mon problème Mohamed Jané Ah Albert Ce n'est pas mon problème Alors je vais demander Au général Bafoué Comme lui Il disait souvent C'est un dangereux C'est mon grand frère Alors Mon général Ce n'est pas mon problème Ou bien c'est mon problème Vous qui avez assiégé Le démecile de Sélé Sous prétexte que Voilà Sa voiture a été caillassée Vous êtes venu protéger Votre grand frère Alors Moi je vous demande Tout simplement Je vous demande Tout simplement Ce n'est pas mon problème Ou bien c'est mon problème On ne vous voit plus Derrière lui Vous ne lui protégez plus Ou bien c'est fini La protection Non Nous les militants Du RPG arc-en-ciel Demain Je vais mobiliser les autres On va aller chez Mohamed Djané Il va nous donner des explications Mais on ne peut pas On ne peut pas nous humilier Comme ça Nous on a tenu des discours Pour dire que Selou Dalen Djalou Est un rébelle Pour dire que c'est un terroriste Pour dire que Tout ce qui tourne autour de Selou Toute cette masse là Mais ce sont des rébelles Ce sont eux qui cassent Les trucs en Guinée Nous on a tenu des discours Comme ça Au siège du RPG arc-en-ciel Au siège de notre parti A Cancan On a tenu le même discours On a dit Non il ne rentre pas à Cancan Parce que tout simplement C'est un chef rébelle C'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on nous a dit Et nous aussi On a passé le message Alors aujourd'hui On ne peut pas voir ce monsieur Là circuler devant nous Et puis on est là Humilié C'est comme si on n'avait plus de bouche Non demain je vais mobiliser Les autres militants Ça ne peut pas se passer comme ça Non Ils ne peuvent pas nous humilier Comme ça C'est impossible Moi je ne peux pas laisser ça Je vais demander des comptes Alors si ce n'est pas vrai Tout ce que vous disiez Par rapport à ce monsieur là C'est simple Nous nous allons changer de camp Tranquille Je vais demander à tous les blogueurs Du RPG arc-en-ciel J'ai dit bon écoutez Puisque les gens là Ont été incapables De nous donner une repose De nous donner une explication Par rapport au déplacement de ces loups On n'arrive pas à l'arrêter Écoutez on va changer de camp Bien évidemment Au lieu d'être blogueur D'un parti Truffé de mensonges Truffé de menteurs Construit de menteurs On va changer de camp La vérité peut-être se trouve Du côté de l'UFDG Et même si on n'est pas Militant sympathisant de l'UFDG Mais on va quand même parler En faveur de l'UFDG On va montrer aux autres Guinéens Que tout ce qu'on a dit Au sujet de ces loups D'Ale-Dialogue Que c'était des tomes de mensonges Et que nos cadres Nos propres cadres Nos ex-cadres Du RPG arc-en-ciel Ont été incapables De mettre Toutes ces preuves Qu'on disait Oh non Détention d'armes illégales Détention d'usines De fabrication Des armes de guerre Oh des armes blanches Tout ça là C'était des tralala Ils sont alors Nos propres cadres Du RPG arc-en-ciel Ils ont été incapables De nous donner des preuves Alpha Condé lui-même Notre président Notre champion Notre bâtisseur Lui qui a fait une déclaration A Jeune Afrique Pour dire Que le moment venu Il va sortir des preuves Lui-même Il est incapable Aujourd'hui De nous sortir des preuves Alors écoutez Nous on n'est pas dans le mensonge On va changer de camp On ira chez l'UFDG On va défendre maintenant La cause de l'UFDG Et on dira au peuple de Guinée De soutenir l'UFDG Et l'ANAD Parce que tout simplement On a été incapables La preuve en est même Que regardez Comment on peut comprendre Que C'est lui qui a été Longtemps considéré Et emprisonné Faisant partie de ce parti Lui-UFDG Et l'ANAD On l'a accusé D'appartenir A une organisation terroriste En la personne De Ousmane Gawa Comment se fait-il Que ce monsieur Soit aujourd'hui Ministre du Toulou Territoire guinéen C'est lui Qui doit contrôler tout ça Et non C'est que toi Tu as pris là Ça c'est le domaine De l'État Ça c'est pas le domaine De l'État Pour acheter même Un terrain Et il faut consulter Ce ministre Ministre de l'Habitat C'est lui-même Qui contrôle aujourd'hui Le territoire guinéen C'est pas possible Nous les militants Du RPJ Arc-en-Sierre On peut pas accepter ça C'est inadmissible quand même On doit remuer Nos cadres Il faut qu'ils nous disent Comment ça s'est passé Mesdames et messieurs Vous devez comprendre ça Les yeux sont faits Pour voir Les oreilles sont faites Pour entendre La bouche est faite Pour sentir Le nez est fait Pour sentir des odeurs N'est-ce pas ? La bouche là Elle est faite pour parler Le cerveau là Est fait pour comprendre Pour analyser Alors moi Étant bon militant Sympathisant du RPJ Arc-en-Sierre J'ai vu J'ai entendu J'ai senti J'ai réfléchi Et je dis que Désormais Tous les blogueurs Du RPJ Arc-en-Sierre Plus monsieur Fama Kanté Nous sommes du côté De l'UFDG Nous allons défendre Les causes De monsieur Celou Dallin Diallo Que ça plaise A Mohamed Djané Que ça plaise A Albert Damantankamara Que ça plaise A qui d'autre encore On s'en fout Parce qu'ils ont été Incapables De nous fournir Des preuves Nous permettant Toujours De continuer Dans cette lancée De dénigrement De Celou Dallin Diallo Nous on a besoin Des peuples On ne peut pas Nous prendre Comme des moutons Non On a longtemps dit Que les moutons Ce sont les militants De l'UFDG Alors Nous on a dit On nous a dit De dire cela Mais il ne faudrait pas Qu'ils nous traitent De moutons Nous nos cadres Du RPJ Arc-en-Sierre Ils doivent nous montrer Des preuves Parce qu'on doit Continuer ce sale boulot là On doit salir L'image de Celou On doit salir On doit le dénigrer On doit l'empêcher D'aller à ses couturiers On doit l'empêcher D'être président De la République de Guinée On doit le faire Mais pour que nous continuions Parce que nous avons Réfléchis Nous avons compris Pour que nous continuions Il faudrait qu'il soit capable Nos cadres soient capables De nous donner des preuves S'il ne nous donne pas des preuves Désormais On ne va même plus dire Que Celou a volé des avions En Guinée On ne va plus dire On ne va plus dire Qu'il a vendu des rails Parce que Vouloir dire cela C'est de l'humiliation pour nous Je ne peux pas comprendre Que moi Quand est Militant sympathisant Du RPJ Arc-en-Sierre Militant des premières heures Du RPJ Arc-en-Sierre Que je continue De dire que c'est Celou Qui a vendu les avions C'est lui qui a vendu des rails C'est lui qui a fini Avec les ugines Qu'Amer Sektouré a laissé Sans qu'on ne me donne des preuves Je ne peux pas continuer Oui Je ne peux pas continuer Sur cette lancée Soit on me montre des preuves Je continue Soit on ne me montre pas des preuves Et puis je change de camp Et puis je donne 24 heures 24 heures A mes cadres du RPJ Arc-en-Sierre Oui Les mêmes 24 heures Qu'on a donné A Mohamed Djanin Et à Amadou Damarou Kamara Pour dégager les lieux Parce que vous savez C'est un domaine de l'État D'accord Alors Le pouvoir d'Alpha Condé C'était un domaine de l'État C'est toujours un domaine de l'État D'accord Mais on a besoin des preuves On a sorti des preuves Contre ces gens C'est pourquoi on les a donné 24 heures Malheureusement pour Alpha Condé Il n'a pas eu besoin Il n'a pas eu cette chance De 24 heures Alors moi je donne 24 heures A mes cadres S'ils ne me sortent pas Des preuves palpables Que Selou est un terroriste S'ils ne me sortent pas Des preuves palpables De toutes les accusations Qui C'est-à-dire Qui sont sur la tête de Selou Dès demain Je dis 24 heures 24 heures ça fait un jour Je change de camp Maintenant je veux parler Très bien de Selou Très bien de lui Et je vais mobiliser Toute la République de Guinée Pour dire Écoutez On nous a enduit en erreur Contre Selou Maintenant nous allons Très bien parler de lui Sans quoi Dieu va nous frapper C'est la foudre qui va nous frapper Parce qu'on parle de la Guinée Quand même Ce qui est étatique On a besoin des preuves N'est-ce pas ? D'accord Alors Je pense que Les cadres Mes cadres du RPJ Arc-en-Ciel Ok Mes classiques du RPJ Arc-en-Ciel Je pense qu'ils ont compris Et je pense que dès demain Ils vont me contacter Pour m'envoyer des preuves Que je vais exposer devant vous Pour que vous puissiez comprendre Et comme ça Je vais continuer A dénigrer ces loups Au cas contraire Et bien Je continue mon chemin Mon bon nombre de chemins Je parle très bien de ces délais Partagez la vidéo Mettez des cœurs Likez Et mettez des étoiles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz